Il me paraissait intéressant d'aborder cette dynamique spécifique de l'adolescent, bien entendu à travers la question de la précocité, mais aussi et surtout à travers la nouvelle lecture que l'on peut faire aujourd'hui de cette fameuse crise, de l'adolescent, à travers les dernières données qui suivent la psychologie, les mentalités et les neurosciences. Je suis aussi chercheur associé dans un rapport du CNRS et je m'intéresse particulièrement à la transposition des nouveaux modèles de compréhension du comportement ou des études qui ont une motivationnelle dans le cadre de la relecture des troubles du comportement ou de la régulation émotionnelle présentée chez l'enfant et chez l'adolescent. Et c'est vrai que c'est intéressant à cette problématique, donc justement ça m'a même intéressé à prendre des apprentissages. Je me souviens aussi enchaîner plutôt sur la problématique spécifique des enfants au potentiel, parce que quand on débarque à certaines puissances de nos propos, ils peuvent être effectivement une fenêtre de connaissances et de compréhension excessivement stimulantes sur ces fameux processus mentaux qui sous-tend effectivement nos comportements. Ceci est là, je pense que le plus simple était directement parler et par rapport à la situation clinique. Et, d'ailleurs, c'est un peu conclué, c'est un peu le quinquennat, rien de mon projet. Et je vais alors en vous parler de l'idée. L'idée, c'était, c'est l'éluge de l'éluge, je te demande que, l'idée, c'est l'éluge de l'éluge de l'éluge de l'éluge, et non trop aux urgences, qui a présenté vos problèmes de l'éluge, depuis deux ans, je me demande des pelles à la fin, qui venait aujourd'hui d'un arrêt difficile pour des syndromes hyphéragiques, qui se faisaient de ne pas pouvoir être calmé, apaisé par des parties conventionnelles, donc évidemment de tout. Alors, c'est la géophique, il y avait une pathologie un peu particulière, donc une dysplasie, donc, archaubénieuse de la jambe, qui entraînait chez elle des couleurs. Vous pouvez limiter ponctuellement, effectivement, la marche, mais au-delà de cet aspect, effectivement, d'entrapeur organique, très spécifique, qu'il y avait par ailleurs très bien. Et depuis, effectivement, quelques mois, sa situation était considérablement dégradée, elle était plus scolarisée, et elle avait avancé un monde requis sur elle, qui a dit, effectivement, le phobique, en désinvestissant aussi bien le champ de ses relations sociales, et elle en a eu une place d'arrivée. Il y avait eu une préoccupation, c'était, effectivement, donc, l'évipage de ses chers-villes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les chers-villes, il y avait eu ce qui sont des petits rats, et elle en avait un, elle en avait une vingtaine, et elle a passé beaucoup de temps à faire des statistiques, et qu'elle trouvait de plaisir qu'à travers cette relation avec, effectivement, ces animaux de compagnie. Et c'est vrai que cette jeune fille, tant qu'elle nous voit arriver, justement, elle est assez contente, parce qu'elle était psychique, elle en avait consommé quelques cents, elle devait être à peu près le troisième ou le troisième, et elle a été prête, déjà armée, pour, effectivement, m'attaquer. Ceux-ci étant, je ne sais pas ce que j'ai l'entraie en relation, c'est un catégoire un peu, notamment, de tout ce qu'il y a, et à un moment donné, elle est publiquée, ou presque, manquée par dessin, et un jour, tu me dis, comment tu te vois ? Et voilà, c'est un très animauxité. Donc, elle, c'était le petit chat, d'accord ? Et vous voyez que le petit chat, il était quand même un peu géboxé. Il avait, justement, le bras, l'endée, l'oreille, effectivement, et traduisait indirectement la souffrance, et, effectivement, un état d'épaisseur, assez, effectivement, significatif, mais, avec une coloration, c'est que, jusqu'à présent, personne ne s'est intéressé, justement, à la richesse de ses interprétations, et, parfois, à j'en fais un fulgurant de ses analyses, et la perspicacité qu'elle pouvait exprimer, soit à part des raisons, à des soucis étonnés, soit à part des... Cette question de la précociité, elle avait été complètement masquée, conflictée, parce qu'il y avait, par ailleurs, énormément de choses sur son histoire personnelle qui pouvait, peut-être, plus égarer mes compétences, et cette politique, elle est laissée, 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 d'accord ? Non, pas, effectivement, cette capacité, à ce moment-là, pouvait rendre compte de tout, mais c'était suffisamment important pour colorer, significativement, son rapport à l'ennem, son rapport entre l'ennem, donc, c'est exactement celui, et, fort, effectivement, de cette reconnaissance, nécessairement, ça a été un peu de choix d'autre, qui nous a permis de restaurer nos relations, et de pouvoir, petit à petit, et puis j'envoie à l'inferme, apprivoiser l'usuline, et permettre que l'usuline, le petit à petit, se remettre, qu'il en fait, qu'il est en fait, qu'il est en fait. Puisque, ce que je voulais, effectivement, que, principalement, l'usuline, c'est souvent, dans la question d'information de l'adolescent, c'est une question du choix, la question du bilien, et qui est particulièrement exacerbée chez l'adolescent à haute capacité, au potentiel, comment affirmer sa différence, comment affirmer, effectivement, que sa précité doit assumer sa position d'adolescent un peu différent, avec tout ça, peut comporter parfois comme moquerie, comme stigmatisation, comme, effectivement, mise à l'état, ou au contraire, renoncer sa spécificité, et du part, ce qu'on n'en a pas, ce qu'on n'en a pas, ce n'est pas le nom de mot, mais renier un petit peu et s'amputer d'une partie, effectivement, de ses potentialités, de cette annonce, et donc, justement, avec un impact direct sur son étonnement et le développement de sa personnalité. Et on voit bien que ce qu'il aime, que tu traverses n'importe d'adressement, est vraiment un peu exacerbé chez l'enfant potentiel, et qui va solliciter chez lui, d'un moment de la capacité à gérer ce conflit, on a tous besoin de gérer le conflit, le conflit psychique, au sens, avec nous-mêmes, avec notre entourage, et que ça, c'est directement en lien avec une bonne capacité de maîtrise et de réanimation des émotions. Et ces émotions qui, je ne l'ai pas, ne gouvernent, aujourd'hui, elles sont devenues un objet entier de la recherche scientifique. Et les connaissances qu'on a pu acquérir récemment sur cette gestion émotionnelle revisite considérablement le fonctionnement cognitif de l'individu et la capacité justement à utiliser correctement ces émotions pour pouvoir s'adapter de la manière la plus efficience possible dans un environnement donné. Ceci étant, autant ces émotions effectivement sont assez parlants je pense sur la question de l'observation individuelle, parce que, parmi vous, il y a beaucoup de professionnels de l'enfant, c'est que ces particularités, ces observations du fonctionnement un peu psychique relationnel très spécifique dans ton potentiel dont on les partage, mais on peut quand même être aujourd'hui surpris aussi par la très faible ou en tout cas le très faible niveau de connaissance scientifiquement validé j'entends dans la fameuse évidence des médecines qui viendrait quelque part définir un profil type ou en tout cas confirmer en tout cas ces profils pour les rendre suffisamment utiles et suffisamment pertinents pour rendre compte de cas de compréhension Or, il y a un écart important encore en 2013 entre ces données d'observation et les faits de données de littérature qui, en plus, sont intéressantes qui, en plus, ont un écart et qui, en plus, elles remettent en cause ces connaissances et qu'il faut être aujourd'hui encore très prudent sur la question de la génération qu'on peut faire et on a dit que ça commence peut-être à projeter parfois un peu les modèles qui ne font pas forcément continuer donc ces représentations que vous les connaissez comme moi en beaucoup de représentations donc en tout cas de fragilité des représentations artistiques de l'enfant précoce de l'étant précoce et de cette fameuse conscience douloureuse que la précocité impliquerait dans son rapport à soi et à l'autre je tiens quand même toujours à rappeler que la grande majorité j'ai dit à 30% des enfants ortho-frontiels ou combien on ne s'intéresse généralement dans ces études de la traduction à ceux qui présentent des difficultés alors exception en lien avec la précocité ou exception en parallèle de la précocité c'est toute la difficulté et j'enviens c'est l'un des visiers fondamentaux qu'on peut reprocher un nombre d'idées donc le fonctionnement psychopunitif et en articulité émotionnelle associé à la doulence à la précocité va être aujourd'hui très mal documenté au sens encore une fois scientifique du terme avec des éclos suffisamment bien menés sur le plan méthodologique avec des échantillons d'adolescents suffisamment importants surtout effectivement avec des études qui contrôlent les biologiques et notamment on y a une population en contrôle d'accord parce que on peut parler effectivement de différentes possibilités et par exemple on est capable de comparer les populations qui sont les veilles ici donc il y a une enfant avec l'un des hommes par rapport à une population et au moins on y tout le nom d'accord et encore une fois et on y reviendra quand on s'intéresse à ces travaux de littérature il y a quand même un problème qui compose énormément de choses que l'on dit qu'il y a encore résumé vers l'envente dans certains débats autour de la fragilité supposée justement de ces choses je trouve ça que c'est plutôt une bonne nouvelle même si encore une fois ce qui fait effectivement sens au niveau global statistique n'est pas toujours aussi évident ce que c'est il y a quand même trois éléments qui sont très redondants et aujourd'hui qui sont descendus sur la construction entre les parcs de la construction des enfants il y a à la fois cette notion de défense par l'attention ça peut plutôt se montrer dans le champ des modèles psychodinémiques d'accord ou quelque part la douance qu'on va être interprétée à travers une réalité défensive d'hyperimplégialisation face à des conflits avec son environnement je ne dis pas effectivement que ce n'est pas qu'intéressant c'est pas la grande majorité que je vous le rassure d'accord mais il y a deux notions qui sont très intéressantes sur le plan des lois portables il y a un autre la notion de l'hypere-synchronique il faut que les travailler par un champ de la racine et puis la question de l'hypersensibilité ou de l'hyperinvestissement émotionnel que je vais effectivement exprimer ces enfants renoncés alors pourquoi ces données sont intéressantes parce que mon propos va être articulé principalement autour de deux axes à la fois la question de l'association ou de la corrélation entre précocité et ce qu'on appelle la psychopathologie d'accord est-ce que les enfants précoces sont plus à risque de développer des états en conçu est-ce que les enfants et les enfants précoces sont plus à risque de développer des taux de dépressif ou autre et indépendamment de ça en lien avec ça la question et la relation entre émotion et commission et est-ce qu'un fort quotient intellectuel est corrélé à un fort quotient émotionnel et en quoi le quotient émotionnel peut venir parasiter ou stimuler l'expression des compétences dans le champ d'un outil je suis clair voilà donc ça va être un petit peu les deux choses sous ces temps avant de rentrer dans le sujet je voulais faire un petit passage sur la question effectivement qu'on vous a créé de l'adolescent parce que vous la connaissez tous on va tous pratiquer je ne sais pas si vous connaissez les bouches je vous conseille récemment on a été sur son site il croche très bien alors vous avez vu ce qui est marqué sur le t-shirt de ce jeune c'est un peu MyLive et vous êtes en place et après en tout la vente Brian qui sait très bien que mon père déteste ce t-shirt c'est un très bon résumé de la crise d'un petit peu l'adolescence en théâtre pratique et normale et en particulier vous le savez il y a quelques nombres de compter génération et de la célèbre à une autre opposition traditionnelle opposition par rapport à l'adolescence tous les adolescents ne vont pas s'opposer à leurs parents pour effectivement faire leur adolescence que c'est très conditionné par des références ou en tout cas des indicateurs socioculturels ce qui fait que l'adolescence en France n'est pas exactement super potable ce qui se joue au Japon ce qui va se jouer en âme ce qui va se jouer en faire poser une bâtisse pour avoir vécu quelque temps dans le Pacifique Sud il n'y a absolument pas d'opposition évidemment de crise d'adolescence parce que les choses sont très codifiées dans la société effectivement militaire et il y a effectivement un certain nombre de rites de passage qui permettent effectivement de rites de décider et de concentrer et de comment cette agressivité qui pourraient parfois extenir les jeunes c'est peut-être un peu la vertu des rites initiatiques qu'on a un peu perdu de longues sociétés dites modernes et que certains les adolescents essaient de rubricoler c'est-à-dire qu'ils rubricosent leurs rites pour quelque part se sentir avec les rites et puis et ça c'est peut-être ces données environnementales qu'on a un peu plus ce qu'on a fait l'éthlégie nous montre aussi que les primates supérieurs ont des crises de adolescence ils ont des crises de la quarantaine on peut le savoir on a entendu quand on dit ça on pense nécessairement à la question hormonale et à ce que cette industrie de notre descendre n'est qu'un avatar n'est qu'un orage de la prison finale liée à la plus subverfaire pendant plus longtemps qu'on a pensé c'est ça que c'était effectivement un monde subverfaire tous ces hormonales qui pouvaient expliquer cette agressivité mais aujourd'hui cette conception elle a clairement effectivement été d'action de vaches alors certes les hormones sont importantes dans le cas de la poussée et la croissance effectivement dans le corps général certes elles vont modifier un certain nombre de réunies logiques la modification du sommeil est un des meilleurs indicateurs qu'aujourd'hui d'un moment du père tout l'adolescent au-delà présent qui rentre en physique du père père va avoir un décalage naturel physiologique de sommeil qui va se normaliser régulièrement et naturellement vous en trouvez le bain à la première fois il faut gérer la peine des sept ans sur à quelle heure tu couches Brian et à quelle heure Brian il a le dimanche d'accord ça vous le savez on ne va pas le regarder mais ce qui est intéressant c'est que vous savez très bien on peut avoir des adolescents ou des pré-adoles de 10-11 ans qui se comportent avec des adolescents d'accord avec les mêmes intensifs émotionnels avec les mêmes crises et pour autant ils sont parfaitement non-culaires sur leur corps donc aujourd'hui on sait très bien qu'il n'y a pas de corrélation stricte d'accord entre cette explication hormonale et les modifications de gestion et de régulation émotionnelle ou comportementale et de ce qu'il n'y a pas de gestion alors c'est un peu les autres sens justement qui sont un peu la ressource et vous savez on a la chance d'avoir des méthodes d'investigation du cerveau excessivement performantes où on peut étudier en donner un petit rôle le cerveau d'adolescent dans une terminée et puis surtout dans une classique longitudinale et ces images sont fascinantes alors après je ne suis pas mais là par exemple vous avez sur le train de dire de Gilles c'est un neuroscientifique américain la progression maturative du cerveau qui a été scanné chez une population en France qui avait 160 jeunes de l'âge de 5 ans à l'âge de 20 ans alors comment il faut lire effectivement cette slide c'est que vous voyez vous avez un code couleur le code couleur il corrige à la densité de ce qu'on appelle la matière grise c'est grosso modo les neurones c'est ce que il faut le penser d'accord et ce que vous pouvez observer c'est que en grandissant le rapport entre la masse grise donc le fameux neurone qu'on appelle la masse blanche la masse blanche c'est les faisceaux qui relient les neurones grosso modo c'est les autoroutes de la formation ça lève complètement d'accord c'est à dire que là vous avez un maximum effectivement de matière grise et vous voyez qu'en grandissant du cas d'or on en perd c'est que le cerveau c'est juste d'avoir le vide au départ il a produit beaucoup et qu'après il va sculpter ce qu'on appelle l'idée de genèse d'accord c'est à dire qu'il va sculpter les réseaux les plus performants les plus efficients dans un environnement donné en fonction de tâche donnée pour optimiser pour optimiser optimaliser le fonctionnement collectif d'accord le fonctionnement adaptatif d'accord l'intelligence alors moi j'ai deux citations en tête que j'aime bien citer il y a celle de saint Augustin saint Augustin donc premier effectivement père donc la chrétienne télé qui nous avait donné des exercices il disait l'intelligence c'est je ne sais quoi qui nous sert à penser qui nous sert à aimer qui nous sert à ne pas et on peut définir ça comme ça d'accord il y a tout ça de Berkson Berkson qui dit que agir et se savoir agir dans un environnement donné c'est là la nature de l'intelligence donc là vous avez une bascule et on observe que le cerveau va se remodeler avec une accélération qui est très nette alors là vous imaginez il y a un âge entre 13 et 20 ans on sait aujourd'hui que ça bouge jusqu'à 25 ans et que le cerveau a des capacités plastiques toute la vie durant même jusqu'à 77 ans d'accord donc cet organe est un organe anti-méditant mais ça c'est pas que ça c'est mais c'est surtout un organe qui va constamment être ouvert sur les cercueurs et dont la capacité de réorganisation va être excessivement importante en fonction de l'espérance d'élu donc quand on a quelque chose qui se sculpte vous voyez qu'il y a un rapport avec ce que vous voyez au moins ici c'est que vous avez un rayon qu'on appelle posterior-ontérieur c'est-à-dire que le cerveau touche de l'arrière à l'arrière d'accord et que les rayons effectivement donc les corticales qui sont très importantes à l'arrière frontale parce que c'est là où il va se situer l'autocontrôle de soi et la prise de décision qui vont maturer le plus rapidement possible donc ça c'est effectivement la réorganisation parce qu'on peut regarder en détail c'est qu'il y a aussi un décalage de phase entre le rythme des filles et le rythme des garçons vous savez que là vous n'êtes pas en avance que les garçons la nature le prouve vous avez ce décalage de phase les filles sont en avance en moyenne de 18 à 20 mois sur le développement objectif et nous avons le développement engagé par rapport au même c'est très bien il n'y a pas encore parlé les mecs ont plutôt tendance à être dans le milieu spatial et l'égide d'accord mais on ne voit pas alors là c'est malheureusement que vous le voyez moins mais c'est ce qu'on appelle la poussée la capacité de l'éducation on a les lignes vous savez c'est la gaine de l'EOS qui entoure effectivement les taxones mais surtout c'est l'isolant qui permet à la vitesse de l'information d'accélérer mais ça peut en trouver une dimension c'est-à-dire qu'entre l'âge de 8 ans et l'âge de 20 ans la vitesse de transmission de l'information nerveuse passe de 8 mètres secondes à 100 mètres secondes vous me suivez ? vous passez de l'analogique au 4G d'accord ? donc tout ça c'est en train de découversement à la fois aussi au niveau de l'organisation congénienne des fameuses aides orticales qui portent les fonctions et que l'adolescent qui ne se tient pas de la mauvaise montée c'est pas effectivement de la mauvaise montée c'est pas un compte de respect c'est pas un problème c'est que son corps subit de poussées hétéroprones d'accord ? qui vont effectivement créer des couleurs d'accord ? en deux ans vous vous découverrez là qu'il y avait certains adolescents qui prennent entre 10 et 20 cm donc 10 et 20 cm et là peut-être que madame Bébouze le redira au niveau de la capacité de réorganisation des schémas psychomoteurs de la capacité à méditer son corps il est en train de faire un temps il n'y a plus donc un maladavère de l'adolescent c'est aussi en partie indirectement lié à ça donc vous pouvez toujours effectivement exprimer avec chaque fois de voir fait partie il n'y a pas ça il va essayer il y a l'adolescent mais soyez un peu plus de lérange parce que c'est pas que c'est un mauvais de l'adolescent et c'est un moment donné il ne peut pas d'accord ? au point où vous vous voyez dans mon service par exemple il va peut-être vous paraître un églotique mais il y a du chef d'accord ? vous avez son ami ? les poux d'accord ? et il adore ça s'est réveillé aussi pour eux déjà c'est dit que les chaises voilent en éclat et puis effectivement c'est vachement de confort d'accord ? j'ai pas qu'ils mangent j'ai dit qu'ils vont en caca mais voilà c'est un moment donné que ces éléments aujourd'hui sont intéressants pourquoi ? parce qu'ils sont en train de revisiter la question de l'impulsivité ou de l'hypersensibilité émotionnelle je m'explique c'est à dire que il y a une relecture aujourd'hui alors voilà ça ne pouvait pas dire que des modifications aujourd'hui mais il y a une modification aussi fonctionnelle alors là je ne suis pas en train de vous proposer une substitution d'appréciation entre le sable et le sable mais c'est un peu ça on peut redire les choses de manière un peu différente donc ça ce qu'on va faire au nom de la nomine 1 c'est une chercheuse effectivement dans le milieu et la chambre aux Etats-Unis avec César et qui travaille considérablement l'adolescent est devenu un collaborateur donc on a effectivement les équipes qui ne font et qui ne se sont spécialisés que sur l'étude typo-comportementale d'adolescent d'accord on est ravis que les adolescents sont hyper motivés pour ça ils adorent fin de l'une donc on a plein d'ordinateurs en réalité virtuelle ils adorent et ils nous appellent et ce que vous voyez là c'est ce que vous voyez là c'est ce que vous voyez là c'est très élector on est d'accord mais il a sens d'avoir toujours un peu un réductionnisme c'est le modèle fonctionnel pour expliquer effectivement la régulation du comportement motivé c'est-à-dire que chez tout un chaque homme vous avez effectivement des régions cérébrales qui sont très sensibles effectivement aux stimulations extérieures qu'elles soient positives ou négatives et principalement des contextes familialiens qui portent effectivement des émotions qui vont effectivement déclencher des comportements orientés vers un but avec la question effectivement des noyaux qui favorisent l'expression et la planification du comportement motivé et puis vous avez grosso modo ça c'est le ça d'accord qui pousse et puis ça effectivement ça c'est un peu le droit et puis vous avez une espèce d'instance de contrôle qui est le contexte préquantable d'accord si on avait suivi ce système il est voyé en équilibre donc il est en permanence en train de s'articuler de s'étivoler entre les comportements d'affrontement et les comportements de fuite ou des vitements qu'on peut avoir par rapport à toute situation externe ou interne ce qui nous fait peur ce qui nous motive et qu'on a une régulation centrale qui va dire là tu peux là tu ne peux pas si vous m'avez bien suivi comme les choses bougent et ne vont pas bouger exactement la même vitesse chez l'adolescent on va observer un déséquilibre temporaire de du dispositif au décliment des comportements d'approche parce que ce que l'adolescent adore c'est prendre des risques c'est de s'écrouver et que les comportements normales émotionnelles donc les vivants de peur qui auraient pu tempérer son comportement doit être nettement moins important d'accord ? grosso modo l'adolescence c'est un coup d'accélérateur sur le désagré émotionnel avec en même temps du fait que ce décalage assuratif le frein qui est représenté par le bord espontal qui peine un peu c'est pour ça que parfois vous accélérez avec le frein qui ne se fait pas par exemple la ronde des fois ça va mais quand ça tourne ça va commencer à se débrouiller c'est très caricatural mais ça nous permet d'ébrouiller de la même chose et ça c'est d'autres travaux qui ont été faits justement pour mesurer cet impact émotionnel vous voyez que Monique Ernst elle a bien montré on s'est dit reprovis depuis que vous avez on peut aujourd'hui mesurer scientifiquement un taux de réactivité émotionnelle dans un environnement extrêmement animé et vous voyez que chez l'enfant régulière la distribution qui est relativement en femme de l'ennuage de poids qui est à peu près comparable à celle obtenue par un début d'accord par contre à l'adolescence hyper-réactivité émotionnelle d'accord donc ça c'est probablement en lien récemment avec ce système qui est décalé mais qui va mettre un peu du temps pour se rééquilibrer aux alentours de entre 20 et 25 ans la distribution officielle de l'adolescence par l'OMS la femme de l'adolescence d'après vous c'est quel âge c'est 25 ans d'accord donc j'ai des grands adolescents de 24 ans qui aient encore un apprentissage d'accord et ça prend alors toujours pour avancer ça c'est un peu une synthèse qui a été faite par le professeur Prézzi qui travaille tout à l'heure à l'adolescence qui a été décalé qui a été décalé qui a été décalé qui a été décalé donc avec une diversification emotionnelle par rapport à l'adolescence qui va être bien large en capacité seule de se maîtriser de se contrôler donc on définit si vous voulez une période avec une période avec un décalage entre la maturité des régions sous verticales qui portent les émotions qui vous voyez sont un peu plus en avance de phase par rapport aux régions de maturation donc l'autocontrôle que l'on appuie sur un grand décalage donc ça cette voile on a l'impression de la bornée il n'y en a pas de 36 d'accord c'est soit d'un côté puisque l'adolescence on a un peu du mal tout seul c'est d'un côté les parents et de l'autre et non seulement la société ça c'est l'adolescence normale c'est super la précociété elle n'est pas concernée par ça le précoce si on est dans la définition effectivement il est quand même un peu en décalage de phase il est un peu en avance de phase sur effectivement une créativité donc une maturation en phase d'accord le problème c'est que l'éternat de phase il est aussi au niveau émotionnel est-ce que l'adolescent à haut potentiel et l'adolescent potentiellement vulnérable visite à ce que l'adolescent est-ce qu'il va être plus en-dessus est-ce qu'il va être plus difficile c'est vrai que la question d'application a été énormément et très souvent écliquée et là on a même des résultats contradictoires mais pour aujourd'hui on a d'autres résultats d'être rassurants je l'explique on a très souvent effectivement corrélé la dépression ou le risque d'adolescent avec la question de la planestime personnelle d'accord de l'autodéprécession et de la vulvabilité donc on a parlé de l'autodéprécession et de la vulvabilité c'était très souvent corrélé au niveau de la performance scolaire et notamment au niveau d'attente de professeurs et des parents mais ça c'est intéressant pour les primaires parce que c'est en primaire on n'attend pas d'un autre soir on attend de faire plaisir à papa maintenant à l'enseignement au collège ça marche et ces travaux notamment il y a eu un travail qui a été porté par les chutes françaises de l'Université de Bourgogne qui palifie mais qui travaille à l'Université de l'Université qui a fait un travail qui a fait l'intégration et beaucoup plus significativement parce que c'était sur des grands groupes on ne faisait pas effectivement 23 ou 10 années d'enfants c'est là c'est 162 d'enfants comparé à une population tout aussi importante d'enfants en contrôle c'est ça qui est intéressant et qui montre que vous comptez les populations moyennées d'enfants à haut potentiel d'accord qui n'ont pas plus de des spécifiques que les populations standards et elle va même jusqu'à dire qu'ils pourraient être effectivement moins dépressifs que les autres d'accord avec peut-être effectivement une meilleure estime de même une meilleure capacité à baisser oui ou non leurs compétences d'accord et à ce moment-là avoir une capacité à mieux ouvrir leur comportement en tout cas la question de risque dépressif quand on est effectivement des études contrôlées bien utilisées elle peut dire effectivement beaucoup moins saillantes que ce qu'on a tout le monde au-dessus de dire même si encore une fois ces études au niveau individuel de l'unité alors l'antiété a été beaucoup plus étudiée et là aussi on a les mêmes données donc une sensibilité exacerbée vis-à-vis effectivement des personnes scolaires et des échelles scolaires qui pourraient éventuellement être corrélées à la façon du roti soit effectivement en cas de un effondrement dépressif soit au contraire une attitude effectivement d'hyper-intuitualisation défensive contre les attaques dépressives avec la question de la rédiclée et de la perfectionnité ces études là aussi elles portaient sur des petits groupes mais elles avaient beaucoup de biais et des travaux effectivement plus récents tentent là aussi à considérablement relativiser cet aspect en montrant que les adolescents effectivement très fortes ne sont pas effectivement forcément plus anxieux que leurs copains mais il va y avoir par contre la série ça devient intéressant énormément de particularités en fonction de l'environnement dans lequel ils vont évoluer alors bien entendu tout le monde a dit l'adolescent il y a quand même un niveau d'exigence académique qui est important il y a quand même effectivement les profs qui mettent la pression et puis il y a les parents qui mettent la pression les fameuses études et là elles sont intéressantes c'est qu'elles montrent que la variance donc la variabilité des résultats exprimés par ces enfants rattachés au poids de l'adolescent parental n'intervient que pour 4% vous le suivez donc s'il y a des plans en remis la salle rassurez-vous c'est que vos adolescents n'ont pas besoin de vous pour se mettre la pression qu'ils se mettent la pression tout seuls d'accord donc ça et là ce qui va être intéressant c'est que il va y avoir aussi des différences en fonction de ceux qui sont scolarisés dans une même tranche d'âge de ceux qui sont en avance ça ça va être intéressant qu'est-ce que les études montrent d'accord c'est que les adolescents potentiels et scolarisés effectivement dans une même tranche d'âge d'accord ils n'ont pas d'entêté plus important que leurs camarades mais par contre ils ont un niveau d'exigence scolaire de perfectionnisme scolaire vis-à-vis de la convention plus important quand vous regardez ceux qui sont en avance de base la convention s'inverse d'accord c'est-à-dire qu'à ce moment-là les adolescents qui sont en avance de base ne sont pas plus perfectionnistes plus exigeants vis-à-vis de la convention scolaire mais ils ne viennent nettement plus en monsieur vis-à-vis de ses camarades est-ce que vous avez du coup est-ce que j'ai envie ça ça pose directement la question de la pertinence du pas de l'accélération d'accord alors c'est un débat qui est énormément discuté je crois que chaque situation doit être condérée mais il y a quand même une certaine réalité à dire que si vous me suivez l'accélération elle peut avoir une vertu dans le sens qu'elle va diminuer l'écart un débat cognitif puisqu'elle va mettre l'enfant l'adolescente au même niveau que ses camarades de deux enfin de pas au même temps au niveau cognitif donc tu l'es mais par contre le débat émotionnel vous l'accentuez vous ne le réveillez pas parce que l'émotion la capacité à réaliser et à utiliser ces émotions dépend énormément de l'expérience récu vous ne pouvez pas l'éviter de la machine et ça c'est un des problèmes de l'enfant précoce c'est à dire qu'il résonne parfois avec 4 ou 5 ans d'âge de la terre par rapport à un âge chronologique mais il est motuel alors qu'il ne soit pas la nature ils ont un d'étorage chronologique parce que l'expérience vécue il ne peut pas effectivement l'accélérer d'accord donc vous avez un nombre de jeunes précoces qui se mettent parfois dans des positions à risque ou de conduire à risque qui ne vont pas pouvoir et à tenir sur le temps émotionnel comme ça il pourrait effectivement relâcher des choses et les travaux effectivement là aussi donc le monde l'ont bien montré c'est que le perfectionnisme à tout moment où il sentait sur soi est très souvent pour aller chez l'enfant potentiel par rapport seulement avec le manque de confiance avoir un cul bien fait c'est bien mais si vous n'êtes pas suffisamment à aller dans vos baskets c'est compliqué d'accord et ça peut avoir un intérêt alors il ne faut pas effectivement à ce qu'on a effondré le perfectionnisme parce que c'est ce perfectionnisme qui leur permet de gérer leur manque de confiance et leur goût d'accord et c'est ça qui leur permet effectivement de compenser parfois les mauvais résultats scolaires d'accord ce qui les est très visible beaucoup sur le plan artistique et quand ils sont un peu plus exigeants des conditions on vous l'a fait d'accord l'adolescent précoce qu'il y a effectivement en 4% de moyenne mais qui serait plus dans la rythmique d'accord et là quand ils disent ça les petits camarades ou les professeurs les professeurs elles se marrent d'accord laissez bien se marier d'accord parce qu'il y en a plein effectivement alors je ne dis pas de notre ancien président mais il y en a plein en tout cas qui vont pouvoir réaliser leurs rêves alors ça se fera avec une certaine charge émotionnelle mais qui ne vont pas y arriver alors ça c'est pas une question qu'avec Joe Bricot mais on s'est repranché sur cette question de l'anxiété c'est un travail qui a contribué avec une équipe de Jean-Marie Gallier notamment Fabien et une éveille qui est praticien qui est dans un salive de psychiatrie à Caen et on a étudié une complication effectivement de 100 ans d'enfants précoces avec des outils d'évaluation de l'anxiété et là c'est une échelle qui s'appelle la STMS qui est très connue et là aussi alors c'était pas la gestion des études qui était faite en comparaison d'une population contrôle c'était en comparaison des valeurs normatives pour les tranches d'âge et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de différence significative chez les adolescents d'accord quel que soit effectivement dans le mode des recrutements recrutements scolaires à large recrutements dans les familles de psychères et ces travaux sont intéressants parce qu'ils viennent toucher littérature récente et notamment donc des études qui ont été faites en revue littérature ou en méta-analyse d'accord qui là aussi ont tous tendance à dégager le fait que en moyenne les adolescents à haut potentiel n'ont pas plus de troubles anxieux que les populations contre eux d'accord avec même pour certains un effet effectivement de protection d'accord vu sur l'ordre au sens que les adolescents en ancien pourraient aussi avoir une meilleure capacité à réguler leur stress d'accord et à réguler évidemment que la charge émotionnelle liée à des petits pressions alors pour autant ça c'est des données moyennes mais on s'est trouvé dans les cliniques de psychologues et dans le cabinet et on se trouve toujours la question que c'est un peu les étés nous d'accord et il y a un travail aussi donc Olivier Reuvengum a vu en chantier et a été publié par Jacqueline qui était chargé de recherche de séance avec une population de 245 enfants précoce à travers un questionnaire de comportement qui est préconnu qui s'appelle les études de question de Wackenbach qui est effectivement une mesure vous voyez une dimension comportementale et comparativement à la population en France vous voyez que l'enfant ça c'est la cour l'enfant précoce il est en dessous du psychologique du psychologique là vous êtes dans le range là vous êtes dans le range normal et là au dessus vous passez dans la petite donc oui déjà il y a aussi un paradigme créé surprenant entre le profil comportemental de l'enfant précoce par rapport à la population du monde mais si vous me suivez bien si l'adolescent précoce est stressé à la différence de l'enfant précoce il y aura moins de marge de malheur c'est à dire que lui il risque de masturber plus rapidement sur des niveaux de souffrance ou des difficultés qui vont appeler faire le lit authentiquement de difficultés psychologiques d'accord donc la précoce est correct effectivement une espèce de sensibilité émotionnelle qui peut exploser dans certaines circonstances données d'accord des jeunes authentiquement donc à basculer peut-être plus facilement que d'autres sur des éléments souffrants alors vous avez eu l'âtre c'est principalement l'entier qui sort comme par hasard avec l'âtre d'inattention qui ne veut pas forcément dire que les enfants précoces sont tous les déficitaires d'attentionnels en puissance au sens CDH à l'éternel d'accord c'est pas y revenir parce que là on a d'autres travaux qui sont plus récents notamment sur les cadences de Jean-Pierre Lachaud qui est qui est qui est quelqu'un de recherche du ministère au Centre de Neurosciences à Lyon qui a beaucoup travaillé sur la question des réseaux d'activation par défaut je m'explique vous êtes tous pris effectivement dans une activité j'espère qu'il y en a encore à peu près donc au moins 10% qui m'écoutent mais il y en a vraisemblablement effectivement 30% qui sont déjà en train de penser leur week-end d'accord en train de penser à l'heure il n'y a pas à partir je ne m'en remélise pas parce que c'est normal d'accord c'est ce qu'on appelle le réseau par défaut c'est à dire que vos capacités tensionnelles ils fluctuent en permanence d'accord et que si vous n'êtes pas dans un environnement suffisamment suffisamment votre cerveau se met en mode automatique ce qui favorise quoi l'art est libre et l'enfant précoce lui il est le roi de l'activation par défaut d'accord c'est à dire que le constatation scolaire et ça on est comme ce qu'on a dit il est franchement lié ce matin s'il n'est pas suffisamment nuit s'il n'est pas suffisamment stimulé il se met en mode off d'accord il va commencer à lier il va commencer à étouiller avec ses trucs et ça va commencer à exciter effectivement la professeure qui veut dire qu'il n'est insupportable à terme de s'être à l'éduquée et une fois qu'on a passé le cas ça y est il est à l'heure d'accord sans dix heures d'attention on ne peut plus te mettre sur une calme non non je ne fais pas il n'y a pas de prévalence plus importante plus dix heures d'attention dans le sens neurodéveloppemental dans la population des deux personnes à haut potentiel et que ils peuvent quand même potentiellement avoir un cas là mais ces cas là sont parfois vous compliqués à repérer et à identifier parce qu'ils ont des fluctuations cliniques qu'eux n'ont pas je veux dire les enfants à la classe on a beaucoup plus effectivement de fluctuations en fonction de l'environnement on a beaucoup plus de fluctuations en fonction de la motivation et de l'engagement scolaire d'accord on le retrouve beaucoup moins effectivement chez les enfants dont ils ont non potentiel et puis on se fait même que déjà chez ces enfants elles sont en masquées et compensées par leur récocité d'accord et qui pour un certain temps avant de les mettre en noir avec les non-fils dans les points vous avez passé à la finance sur la question de l'agressivité de l'opposition les enfants alors les adolescents entre les fois c'est une étude sur les adolescents ne sont pas forcément plus agressifs ou plus opposants avec leurs parents donc pour résumer si vous m'avez un peu suivi donc le second n'est pas en soi aujourd'hui dans les jeunes de l'escence c'est un facteur de risque au sens psychopatologique et qu'on peut parler de la capacité et de la sensibilité de ces enfants à pouvoir effectivement donc potentialiser leurs difficultés émotionnelles quand elles existent par ailleurs mais elles ne sont pas forcément et directement en lien avec leur capacité c'est ça juste la même chose encore une fois la préconciété va colorer mais ne va pas rendre au compte du tout et on a mis évidemment à la limite de beaucoup d'études encore une fois dans ces cours temporelles qui en humain est pour moi à saisir la complicité et l'hétérogéité des profils individuels avec toute la difficulté de la pondération de ces interprétations en fonction de l'histoire individuelle des trajectoires de développement de chaque adolescent et de soi-même surtout dans notre jardin les effets de rencontre parce que les effets de rencontre c'est quoi c'est que sur une rail difficile il suffit que vous avez une rencontre politique pour que le train change de rail et c'est ce que vous voulez il a 15 ans en cause il est dans ce réchets scolaire on revient il clafone à trois et il est vraiment très fermé très rebelles très enreveillant très sans ciment c'est un peu compliqué il est identifié c'est un peu compliqué à 155 mais les comportements j'ai envie de dire très logistique il est marginalisé c'est devenu le bré qui est aussi complètement donc tu es du côté il est renforcé et à un moment donné il dit dessine-toi on voyait déjà maintenant un peu dans le culturel donc c'est voilà Péro la façon dont il était quand il se présentait m'a énormément présenté alors quand j'ai vu ça vous connaissez la série l'esprit criminel c'est bien c'est l'autorité d'accord donc une espèce de mec qui bouffait des raisonnements plus durants en relation individuelle Péro c'est un rêveur mais qui placé dans son environnement d'accord et complètement anesthésié fat même parfois mal traité effectivement par ses professeurs comme effectivement dans le marché général et bon passé le dépressif qui a quand même relativement vite été amélioré il n'a pas eu besoin effectivement de plus de plus et c'est une chose que j'ai confié par un coach d'accord et une coach qui ne lui a fait que entre guillemets prendre conscience de son potentiel accepter ses particularités et puis surtout gérer un peu ses émotions mais l'effet de rencontre au-delà de cette personne ça s'est rendu qu'à la peinture ce jeune c'est je crois la peinture qui l'a souillée vous voyez mal ça c'est un tableau qu'il m'avait fait un jour il m'arrivait avec au moins un 14 trônes avec lui il m'a dit que vous choisissez et c'est lui il m'a dit des expositions alors ça peut vous paraître un peu trash mais vous ne pouvez pas savoir le pouvoir de fascination que Zétoile qui est liant mon bureau exerce sur les choses d'adolescence ils se mettent tous à quatre pattes pour la regarder en tant waouh c'est super waouh c'est super alors vous les parents vous dites ouais 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 d'accord mais les restants ils sont tous fascinés d'accord donc Zétoile est très content que je parle de lui généralement il va me demander je pense un copierat avec le temps Théo aujourd'hui donc il est en terminale il fonctionne aux alentours de cinq de moyenne mais c'est bon après une bonne dizaine d'orignons scolaires je pense que les croire ont compris et je pense que c'est un signe de bonne santé parce que quand on les croire c'est des gens qui vendent un peu le stress pour négocier des montagnes en terminale ils sont qui sont les directeurs qui disent qu'est-ce que c'est un médecin comme ça et puis oui mais bon médecine d'accord mais après je vais révisiter et je vais faire des petits cale alors tout ça pour revenir sur les questions émotionnelles et je t'amène bien à tout là-dessus les émotions que vous savez c'est une littérature aujourd'hui qu'on est prise mieux ont pris effectivement un poids considérable dans les sciences politiques depuis les années 80 avec la génération de ce fameux concept d'intelligence émotionnelle qui a été porté par le groupe d'investissement scientifique à la RACN donc une autre développement et ce bouquin c'est un best-seller d'intelligence émotionnelle et puis vous le savez parce que c'était un des précurseurs des pionnés mais il y en a d'autres des travaux de le point de vue de la nature avec notamment son bouquin alors des cartes qui se sont intéressés avant même de s'intéresser effectivement dans la question du concept intellectuel au comportement et à la part des émotions dans le domaine de prise de décision avec l'articulation de ces stratégies décisionnelles avec l'articulation du tempérament le tempérament très rapidement c'est une espèce de donnée intermédiaire entre vos émotions et les abouilles et ce qui va effectivement filtrer votre caractère et le développement de votre personnalité d'accord mais on a tous des traits et des tempéraments qui sont stables d'accord qui vont justement filtrer et colorer en permanence vos réactions émotionnelles en situation donnée il faut savoir que ces données environnementales qui sont quand même beaucoup plus proches du neurobiologique d'accord et beaucoup moins d'environnement elles sont suffisamment saillantes pour être repérées d'après vous des âges de quelques mois de neuf mois d'accord on a des travaux de recherche pour aujourd'hui en observationnel pour effectivement identifier des nourrissons en fonction des nourrissons beaucoup plus effectivement réveillées dont on attend que cela pourrait peut-être être un peu plus potentiel et ces données observationnelles ont suivi dans le final les travaux de recherche commencent à sortir pourquoi ? parce que ces factures environnementales sont suffisamment stables pour être prédictifs de développement psychologique voire psychopatheologique d'Italie je reste très foudant qu'on dit cela parce que le champ est des hybrides surtout appliquées aux troubles du comportement et qu'il faut le prendre avec beaucoup de prudence encore une fois parce que ce sont des données qui sont issues de grosses populations de grosses cohorts et que ranger les chaînes de l'aide ça ne veut pas dire grand chose mais ça doit quand même aujourd'hui être des niveaux de connaissance qui faut intégrer parce que ce sont des éléments potentiellement cliniques que l'on doit et que les professionnels de santé doivent repérer pour déclencher des interventions de repérage précoces qui vont pouvoir peut-être d'une dernière en tout cas c'est le pari de l'enfant désamorcer des spirales qui pourraient se traquer et conduire authentiquement des jeunes à basculer sur le bâton des gens de l'œuf donc ça ça a médiatisé effectivement développement de la personnalité et effectivement on en est aujourd'hui à la question de la psychologie positive on s'est beaucoup intéressé à la question de comment sonner ceux qui vont mal mais comment favoriser et ça donc un peu comme l'a dit à sa france l'expression des potentiels individuels dans un souci d'épanouissement dans un dossier d'éthique simple et de l'expression vous savez qu'aujourd'hui tout l'achat de littérature c'est très médiatisé avec des questions effectivement des thérapies des philosophes environnementales de la provenance des travaux de nature d'écart mais il dit bien que ce sont je te retrouve avec les travaux de Martin Seligman des choses qui sont tout à fait intéressantes qui sont beaucoup plus utilisées aujourd'hui par les neuro-économistes que par les cellulaires ce qui est quand même un peu surprenant d'accord alors pour terminer l'intelligence émotionnelle et l'hp oui on sait il y a tout un champ de littérature qui sort qui montre que l'intelligence émotionnelle qui est normal et les adolescentes à haute potentielle est effectivement plus important plus significativement plus important que ça ne l'était pas que c'est pas quelque chose qui est aussi handicapant que ça c'est même plutôt une chance pour eux d'accord et que dans la majorité des études comparatives des hp ont plutôt un grand niveau de ce qu'on appelle la désirabilité sociale d'accord et avec une bonne capacité évidemment relationnelle avec le gouvernement et par contre effectivement de bien meilleures des études à gérer les situations de stress pourquoi et ça c'est surtout on va y revenir un peu sur le travail il y a l'exemple qui va avoir plus le problème par qui il y a un petit club de l'université de Corée alors après il va y avoir cet adulte tranchant donc il a mis des enfants précoces des adolescents précoces mais même cardiques ça va jusqu'à 20 ans dans une session de jeu où c'est réutile échec bien performance d'accord ce qu'il a observé c'est que les enfants et les adolescents potentiels sont plus performants dans les stratégies de bien d'accord et c'est uniquement ça qu'ils retirent alors que les petits camarades comparatifs ils sont le moins performants dans les stratégies de bien avec notamment et ça c'est plutôt intéressant beaucoup moins de stratégies d'entraide et de coopération d'accord parce qu'ils ont beaucoup plus sans doute de comportement à l'événement de l'utilité qui ne semble pas être un mouvement observé chez l'enfant on peut penser mais eux ils sont beaucoup sensibles à la tête est-ce que c'est pas quoi un avantage et oui c'est un avantage et c'est là où peut-être que certaines données peuvent être aussi un relativité parce que là il y a une literature qui est là qui sont liens et en même temps ça peut être un handicap un petit peu parce que je pense qu'il y a une situation sociale et en tout cas en situation une prise de décision vous n'êtes plus être sensible à la perte ça peut être un facteur effectivement donc limitant qui ne réduit pas c'est-à-dire qu'il n'y a pas et puis quand il y a même quand il se plante c'est pas grave tout recommence vous voyez qu'il y a ça c'est ça c'était une décision alors aujourd'hui le premier ressort c'est que dans tout ça seul un très petit groupe d'enfants qui est prouvé effectivement aux adolescents vous pensez pour les difficultés alors je n'aime pas trop le dire mais il faut même le dire parce que je ne veux pas dire une gradation un peu de plus de super et super mais il y a quand même une gradation assez importante et que le risque est d'autant plus important que le risque augmente d'accord parce que le décalage est d'autant plus important donc c'est principalement les jeunes qui ont des grilles je suis à l'heure à 145 d'accord c'est vrai que beaucoup de jeunes que je suis moi qui arrivent par le biais effectivement de souffrance de troubles psychiques ont plutôt effectivement entre 150 et 155 et là de l'entraînement on est dans la 5e dimension et il y a quelque chose auquel on arrive bien plus maintenant avec la forte hétérogénéité au sein même de leur formule de performance alors soit d'un côté hyper niveau verbal positif et performance soit l'averse mais quand j'ai mis la verse de dépenser tout de suite c'est autre chose que ceux qui sont hyper comment comment c'est moi le moment envers la c'est quoi comme aujourd'hui ? quand on est dans l'entraînement quand on est dans l'entraînement c'est l'entraînement non pas tant pour encoder des difficultés émotionnelles mais pour utiliser en situation donnée les émotions pour prendre la bonne décision vous me suivez ? à quel moment donné ce sont des jeunes qui sont vite pris sur la question du doute ce n'est pas du doute existentiel c'est que face à de la multiplicité des calculs auxquels ils vont faire face face à la multiplicité des mondes d'âme deux situations soit ils vont être dans des conduites de perplexion d'une exercité qui va effectivement à un moment donné ton rapport et voilà c'était pour terminer c'est Alice Alice est plus jeune qui a fait un dessin qui a pu d'ailleurs avec le temps elle fait ça en 30 jours d'accord donc déjà déjà un peu plus le fait donc on a eu la capacité et Alice est une jeune fille qui au départ est arrivée avec une étiquette effectivement en tant que cox mais dans le développement après a évolué d'un coup du spectacle de l'équipe de Skagen on va suivre Alice aujourd'hui est parfaitement bien et pourquoi je parle des vachements parce que Alice ne faisait pas un peu en collège un peu compliqué parce que les comrades s'entendent bien j'ai été un peu particulière j'ai été un peu ostracisé un peu moqué et il y a eu une information qui est faite au sein de nos médecins scolaires en ligne de médecins scolaires qui est déjà considérablement de changer le regard de ses camarades sur elle mais là c'est un effet de rencontre aussi c'est que Alice elle est passée d'aujourd'hui à Alice elle est maintenant bideuse de la classe et vous savez à quoi s'est liée il y a eu une camarade qui était même pratiquement une jeune fille qui perturbait énormément l'ambiance de la classe qui était très agressive et ses copines donc celles qui sont une copine de Alice on dirait Alice au caractère ultima c'est un masque Alice elle est devant la copine et comme Alice elle au niveau de l'économie c'est un masque d'accord la copine qui est hyper active à la fin c'est un tour élu d'accord donc elle laisse ses bras et du jour au moment là Alice est venue c'est toi qui m'as sorti de la situation de cette vie animée d'accord et depuis maintenant Alice au départ elle peut présenter sur les animaux le thé qui est des vices d'animaux et la question est que quand j'ai passé avec les déjà faits elle y a des très ressemblements à elle dans ses ventures et la question des petits copains j'ai doté un mouvement des petits copains et ça commence effectivement à brancher elle se revanche sur un circuit émotionnel qu'elle a dénuit et aujourd'hui Alice est une jeune fille qui est l'indigré de Dieu qui est excessivement d'affrontement au niveau scolaire d'accord je pense qu'elle sera à mon sens capable de faire des collègues c'est en tout cas son projet et qui est intéressant parce que j'en ai d'autres maintenant et commence à communiquer ça c'est l'internet aussi avec d'autres jeunes garçons notamment qui sont aspirés et c'est que on fait des groupes maintenant un peu de parole pour ces jeunes parce que la gestion est une importante ils peuvent seulement les mobiliser pourquoi ? parce que par exemple j'ai un jeune où lui quand c'est un député il envoie des sms à sa mère et c'est sa mère qui lui réfère par sms ce qu'il doit dire c'est qu'en fait des situations quand il doit avoir des missions donc c'est une bonne stratégie c'est une stratégie qui a bénéficié aujourd'hui dans le groupe des délignes sociales on les aide à décoller des stratégies pour le grand élu et ils font des certains souhaits et ça fait les qui n'ont bien quand même et on n'a plus tout l'image en creux qu'on a vu de ces populations d'adolescents qui traitent le monde de manière différente mais c'est pas des adolescents en moi c'est pas des adolescents déficients ils ont un patron différent dans le monde voilà ça c'était je vous ai parlé tout ce que j'ai évoqué ce matin par l'ensemble mais il n'y a pas d'un instant d'une notion d'une capacité sociale et d'une interaction et des définitions qui sont très multidimensionnelles et que dans l'exploitation des compétences la question de la personnalité et de la créativité sont liées beaucoup à des acteurs qui sont à des situations d'engagement ou la capacité non-conforme à résister au signe de l'ambiance d'accord à l'élu à l'élu on va pas rappelant mais il ne faut pas l'être totalement ce qu'on veut effectivement de la bouger donc pour conclure donc peu de données scientifiques encore clairement l'idée de grande hétérogénéité des produits cliniques qui nuisent un peu des générations des confétences à l'élu sur cette population de connaissances il n'y a pas de profil psychologénétique pour aujourd'hui plutôt la façon de la singularité des parcours de chacun et que pour moi je trouve qu'aujourd'hui il y a un champ de connaissances précisément importantes et intéressantes parce que c'est les adolescents sur la connaissance on peut avoir des processus mentaux émotionnels et que plus on apprendra envie à savoir comment il fonctionne plus on pourra trouver des stratégies adaptées d'accompagnement d'accompagnement entre les marchages personnelles libri donc nous aussi nous avons une lignes lignes maintenant on va bien lignes est scolarisée à tant plein dans un établissement qui intéresse à la problématique médicale parce qu'elle est toujours dans un rapport à l'autre un peu assez très bien à sentir très bien appuyé donc ça fait mal donc c'est encore un peu compliqué et on a beaucoup de discussions pour aujourd'hui avec sa mère notamment pour répliquer des amortiers des tensions des relations voilà merci pour votre attention je vous laisse un peu sur vous je suis peut-être que vous voyez mal le parcours des adolescents je viens de décider que tu rangerais ta chambre au moins une fois de les 17 ans je fais juste de connaître qu'il te reste précisément une nuit voilà merci pour votre attention merci merci